... Enfin, Bruno Lussato, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes conseiller en organisation, musicien, auteur du Défi informatique, livre dans lequel vous annonciez avec raison il y a 5 ans, Le triomphe de la micro-informatique, et avec Gérald Messadier, qui est journaliste à Sciences et Vie, vous avez écrit Bouillon de culture, publié aux éditions Robert Laffont. Alors, ce livre, Bouillon de culture, c'est un cri de colère, c'est un acte de rébellion, mais contre quoi et contre qui ? Je vous dirais que c'est avant tout une prise de conscience, la prise de conscience, non pas d'un humaniste, mais tout simplement d'un technicien et d'un homme qui connaît les problèmes de l'économie, de l'économie des pays développés. Je me suis tout simplement aperçu qu'il est essentiel, effectivement, pour un pays comme la France et pour tous les pays développés, d'avoir de bons outils de traitement de l'information, ce que j'avais appelé les chaudrons. À un moment donné, voici une dizaine d'années, puis voici 5 ans, je m'étais insurgé contre la domination excessive de la centralisation et de ces énormes grands chaudrons. Et j'ai pris la lutte des petits chaudrons, pour les petits chaudrons, c'est-à-dire la micro-informatique. Je n'avais pas été très écouté, vous le savez, ce qui fait que les petits chaudrons nous ont envahis des États-Unis, du Japon, nous avons reçu des micro-ordinateurs de tous les côtés. Maintenant, on s'aperçoit évidemment que les micro-ordinateurs étaient importants. Mais chaque fois que je parlais, voici 5 ans, des grands et petits chaudrons, je me disais que la soupe était importante aussi, la soupe qu'on mettait dans les chaudrons. Et chaque fois, mon éditeur me disait, vous écrirez un livre sur la soupe plus tard. Pour l'instant, nous parlons des chaudrons. Alors la soupe, elle est là. La soupe, c'est ça. Elle est mauvaise, la soupe, hein ? Eh bien, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Ah oui. D'abord, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Et ensuite, il y a un autre problème. Indépendamment du fait qu'elle soit bonne ou pas bonne, je dis qu'elle est importante qu'elle soit bonne, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois qu'un pays qui aspire à devenir un pays tout à fait développé, post-industriel, pour parler comme les gens à la mode, doit être un pays qui ait beaucoup de matières grises, qui ait beaucoup de gens subtils, de gens fins, de gens capables de communiquer, et de gens intelligents, disons un mot, n'est-ce pas ? Et je ne vois pas comment on peut tenir deux langages contradictoires. D'une part, de se dire qu'il faut absolument avoir des gens intelligents, ces gens intelligents, cette matière grise qui permettra de construire la biotechnologie de demain, les robots, et en même temps admettre que les mêmes gens passent davantage de temps devant la télévision qu'à leur travail, qu'ils soient passifs, et qu'ils soient, au fond, ces barbares dont parle M. Henry, c'est-à-dire qu'ils soient crétinisés, qu'ils voient des programmes débiles, qui les rendent vraiment à l'état de mollusques, à l'état, en définitive, de gens tout à fait passifs. Voilà. Je crois que c'est antinomique. Ce n'est pas pour des raisons morales que je le dis. Chacun choisit la culture qu'il veut. Mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Oui. Alors c'est ce que vous appelez la déculturation. Absolument. Et qu'est-ce que c'est que la déculturation ? Alors, la déculturation est le passage d'un état dans lequel on est capable de sentir les différences, d'intégrer ces différences, de hiérarchiser selon des règles qui nous seront personnelles, d'ailleurs, et en définitive, d'essayer de s'élever vers un état de connaissance plus différencié, plus développé, vers, au contraire, un état dans lequel on pratique la malgarde, dans lequel on se dit tout se vaut, dans lequel on se vôtre dans la facilité, dans la passivité et dans le ludisme pur. C'est-à-dire le plaisir plutôt que la joie. La confusion des valeurs. Et la confusion des valeurs est un certain état veule d'abandon et d'abdication que M. Henry appelait, juste au titre, la barbarie. Et bien, juste contre la barbarie. Bon, alors, Michel Henry, je présente votre livre. Votre première phrase, c'est « Nous entrons dans la barbarie » et la dernière phrase du livre, « Le monde peut-il être encore sauvé par quelques-uns ? » C'est-à-dire que vous n'y allez pas de main morte. Alors, ce livre, c'est presque un appel au secours, ce livre. Non, c'est une réflexion. Ah, de complétaires. Avec beaucoup de recul sur le monde d'aujourd'hui. Ce qui me paraît tout à fait frappant et tout à fait nouveau, c'est que nous avons à la fois eu un développement extraordinaire de la science, tel qu'il n'y en a jamais eu dans le monde, dans l'humanité, avec sa conséquence qui est la technique. Bon, tout cela est admirable et ce n'est pas ce qui est en cause. Mais dans le même temps, nous avons un effondrement de la culture et des valeurs. Et ça, c'est un paradoxe, c'est un autre paradoxe. Car comment peut-on avoir à la fois un développement de la science et un effondrement de tout ce qui donne un sens à la vie des gens ? Oui, parce que pour vous, la destruction de la culture entraîne donc la destruction de la vie. Oui, de la vie au sens où je l'entends, c'est-à-dire non pas du tout de la vie biologique, mais de la vie telle que nous la vivons, telle que chacun entend par sa propre vie. La vie artistique, la vie religieuse, la vie... Et puis d'abord, la vie tout court, c'est-à-dire ce que nous sommes, cette vie dont chacun dit qu'elle est triste ou qu'elle est gaie ou qu'elle n'est pas si mauvaise qu'on le dit, etc., ou qu'elle est brève. Alors c'est cette vie-là qui est gravement en question. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée à la culture, parce que la culture, sous ses formes fondamentales et traditionnelles, n'est rien d'autre que le développement de cette vie. Parce que cette vie est un mouvement qui, elle aspire à s'accroître et à se développer. Prenons par exemple, cette vie, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord la sensibilité. Et qu'est-ce que c'est que l'art, qui est une des valeurs fondamentales, dont vous parlez beaucoup et à juste titre ? Ça n'est rien d'autre que le développement de la sensibilité. Par exemple, chaque œil veut voir davantage. Et l'art est l'ensemble des dispositions concrètes par lesquelles on permet à l'œil de voir davantage, c'est-à-dire de percevoir des rapports qu'il n'a jamais perçus, des formes nouvelles, des couleurs, etc. Or, ce mouvement qui est essentiel à la vie et qui existe également sur le plan de toutes les spiritualités, sur le plan de l'éthique, ce mouvement est arrêté ou peut-être en pleine régression. Alors, on va parler de l'art, on va parler de la science et on va parler de la télévision. Alors, je vais commencer. de l'information est toujours davantage, il y a toujours davantage d'informations. Le véritable problème de filtrer l'information, c'est-à-dire de savoir quelle est l'information nécessaire et importante et l'information futile. Mais si on veut accroître l'espace d'information, l'espace de liberté, il faut le mériter, il faut donner en même temps aux gens l'outil de filtrage. Et cet outil de filtrage, monsieur, c'est l'éducation. Notamment, notamment, l'éducation artistique. Plus que jamais, l'éducation artistique ou philosophique ou littéraire ou informatique devienne nécessaire au fur et à mesure que la complexité d'autre monde va en croissant et qu'également, l'information devienne de plus en plus importante. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait une force qui permette de jouer un poids dans l'élévation du niveau culturel, notamment de la télévision, qui a un poids considérable. Et je crois au contraire qu'il faudra que nous allions vers des télévisions différenciées pour plusieurs audiences différentes et que quand même, un public qui veut s'élever, qui veut atteindre un haut niveau culturel, puisse toute la journée trouver quelque chose qui lui plaise plutôt qu'en tournant d'une chaîne à l'autre, comme on fait aux États-Unis souvent, 25 canaux différents, on trouve toujours la même, un fact souple. Et je crois que c'est important, c'est important pour notre civilisation technique aussi et pour notre économie. Le produit d'un libre choix, il va choisir ce qu'il regarde, etc. Mais on sait très bien, à moins de mentir, que les choses ne se passent absolument pas comme ça. Les choses se passent de façon tout à fait différente. La personne fatiguée arrive, met le bouton et regarde. Et par conséquent, à ce moment-là, son contenu mental est fabriqué non plus par lui, mais par un appareil qui fonctionne, qu'on le veuille ou non. Je crois qu'il y a un effondrement de ce qu'il est convenu d'appeler les maîtres à penser, qui sont remplacés par des gens, je ne sais pas comment on peut les appeler, appelons-les les maîtres à vivre, faute de meilleures expressions, et qui sont en fait des communicants. Alors, tout ça s'inscrit, on a beaucoup parlé ce soir, de la crise de la philosophie. Je crois que c'est Guy Debord qui le promulgait dans un livre qui s'appelait la société du spectacle, qui disait que la société du spectacle est née de l'effondrement du projet philosophique occidental. C'est peut-être vrai. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les maîtres à penser sont remplacés par des gens qui sont bien souvent des comédiens, mais pas seulement, et qui ont une véritable contamination du spectacle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire, à la limite, on ne peut plus rien inventer, puisqu'on doit une société marchande qui ne soit pas mise en scène. Le problème des politiques qui deviennent des comédiens, c'est parce qu'ils ne servent pas à un projet de société cohérent. Pour le moment, en tout cas, tout le monde le cherche, on ne le trouve pas beaucoup. Alors donc, ils deviennent des comédiens. Forcément, puisque c'est la comédie du pouvoir qui remplace l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire qu'on avait... Ils sont obligés de devenir des comédiens. Je crois que nous sommes d'une génération, enfin tous à peu près autour de cette table, qui pensaient naïvement peut-être que la politique était faite pour changer le monde, et pas pour être un spectacle. Alors elle devient un spectacle. Alors évidemment, il y a lieu de s'interroger. Mais est-ce que ce n'est pas justement une des perversions de la télévision ? Parce que tout le monde est obligé de faire du spectacle. Je crois que la classe politique est très responsable de la perversion de cette période. Ça veut dire que les voix de la France sont désormais les voix de la télévision. Ce sont les voix diffusées par la télévision. Et qu'elles sont les autres... Oui, mais c'est presque la même chose. Non, puis c'était un clin d'œil. Et quelles sont les autres voix ? Et que deviennent-elles ? Elles ont le droit de se taire. Ça veut dire qu'il y a littéralement une censure médiatique, comme il n'y en a peut-être jamais eu. Et c'est ce qui me fait dire que la télévision est un totalitarisme. Il y a un système qui se constitue, qui d'ailleurs ne parle que de lui-même, qui renvoie constamment à lui-même, et où finalement un nombre de gens très petits se voient en effet délégués de la France en général pour parler des choses stéréotypées et préfabriquées, et qui sont telles qu'on ne peut parler que de ces choses-là. Non, mais d'accord, mais c'est le problème de la culture de masques que vous posez. Je crois que si quelqu'un est connu par les médias, très connu, et qu'il écrit un livre, ou qu'il le fait écrire, ce qui est le cas le plus souvent, ce n'est pas lui qui l'écrit, c'est la maison d'édition qui l'écrit. Ce livre peut être vendu à 200 500... Oui, bien sûr que ça existe, mais est-ce que ça, en quantité... Il peut être vendu à 200 000, 500 000, 800 000 exemplaires. Si vous prenez un livre véritable, qui n'est pas écrit par quelqu'un qui appartient aux médias, ce livre va rester dans la clandestinité. Je dis contre votre optimiste, je dis contre votre optimiste, que tous les livres qui sont à mes yeux des livres essentiels, et je peux les citer, ils sont peut-être vendus à 2 000, 3 000 exemplaires. Et c'est pourquoi je dis que la culture est clandestine. Et je veux dire, en effet, que les gens qui ont cité les livres essentiels, qui m'ont apporté des choses... Enfin, un approfondissement... Alors, vite, 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 parce que je ne voudrais pas... Bon, par exemple, Svetayeva, par exemple, Platonov, par exemple, Mandelstam, et encore Mandelstam, par rapport... Bon, eh bien, qui connaît ces gens-là ? Mais si quelqu'un des médias, un homme politique, si un homme politique, qu'il n'est pas un écrivain, écrit un livre... Bon, vous savez bien qu'il s'en est vendu un million, il s'en est mis exemplaires. Vous trouvez ça normal ? Vous prétendez que c'est de la culture, ça ? Mais écoutez, vous vous moquez du monde. Il faut dire, en effet, que la parole a été prise par les gens des médias et que ces gens des médias ont non seulement la parole dans les médias, mais de toute façon, ils l'ont dans la radio, ils l'ont dans les livres. Et que c'est tout à fait exceptionnel qu'un écrivain... Et il faut qu'ils fassent partie de ce monde-là, je ne sais pas comment, pour avoir, lui aussi, droit à la parole. Parce qu'autant moins, ils ne l'auraient pas. Or, ça, c'est un fait. Moi, je connais des livres, par exemple, des philosophies fondamentaux. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction-là ? Existeront encore dans 20 siècles, s'il y a encore une culture de 20 siècles. C'est absolument inconnu. C'est absolument inconnu. De l'angoisse. L'angoisse de l'homme qui, au fond, se réfugie dans la télévision. Et dans des programmes, souvent de niveau très médiocre, tout simplement, parce que ça permet facilement d'être assimilé. Et on oublie. Il y a quelque chose qui permet aussi de calmer l'angoisse, vous savez, monsieur, c'est le sucre. Le sel aussi, le sucre. Et vous savez que le sucre fait des ravages un peu partout. Les téticiens disent que le sucre est quelque chose de très, très dangereux. Le sucre, c'est une molécule toute simple, vous savez, que vous prenez, c'est comme la culture cacahuète, vous prenez les cacahuètes des l'unes après les autres, qui calment votre angoisse. Et ensuite, il revient pire qu'après. Et vous êtes dépendant du sucre. Eh bien, c'est un peu ça, la sous-culture et la barbarie. Par contre, le véritable, le véritable aliment, les véritables aliments, au contraire, vous renforcent. Répondent à votre angoisse d'une manière très positive. Et ce qui est dangereux, c'est pas la télévision en soi, c'est pas le fait qu'il y ait un spectacle. Au contraire, je trouve qu'il est utile, il serait utile que la haute culture, la grande culture, trouve des gens qui ne soient pas ennuyeux, des gens qui soient de bons pédagogues, qui transforment quelque chose d'un très haut niveau dans quelque chose de passionnant. Car je suis sûr que le public, le grand public, sera aussi passionné par Shakespeare que par... Tous les samedis après-midi ? Ah oui, mais absolument. Tous les samedis après-midi sur FR3 ? Absolument, mais je trouve que c'est maravillant. Mais c'était le projet de Malraux, ça, lui. Mais je trouve que... Il pensait que la pédagogie devait passer par la télévision. C'est pas suffisant. Je suis sûr que si on mettait le même... Je suis sûr que si on mettait le même prix, que si on mettait les mêmes moyens publicitaires, les mêmes trésors d'imagination qu'on prend pour les vidéoclipses, et qu'on les mettait pour de la haute culture et de la culture de très haut niveau, eh bien, elles deviendraient également très populaires, elles feraient de l'argent et des niveaux d'écoute. Alors, l'un des grands communicateurs... Excusez-moi, tous les sondages et toutes les études qui ont été faites montrent que la majorité des gens passent la plus grande partie de leur temps devant la télévision. Et aux États-Unis, notamment. Des personnes, sauf des personnes comme vous, qui sont maîtrisées d'Issy. Mais non, mais là-bas, ils l'écoutent. Mais non, oui, ils l'écoutent peut-être même. Ils l'écoutent, c'est une télévision qu'on écoute. Ils le voient également la télévision. Non, on passe devant, j'ai un oeil, on va dans les pays à côté. Ils voient également la télévision. Mais alors, ce que je dis, c'est pourquoi dire comme cela, ils n'ont qu'à fermer la télévision ? Moi, je dis non, ils ont le droit, eux aussi, à la télévision, mais une télévision de haut niveau. Ça veut dire qu'on leur donne le choix entre la télévision, ils prendront des aliments de bas niveau, et également des chaînes où, même s'il n'y a que 2% des gens, c'est beaucoup de 2% des gens. Et moi, je vous l'ai dit, voilà pourquoi je vous l'ai dit. Parce que nous avons besoin de ces 2, ou de ces 10%, de ces 20% des gens, pour créer cette fameuse société de 3e type, pour créer la société post-industrielle. C'est de profiter, c'est là où ce que vous avez dit est très intéressant, de profiter que nous avons encore des espaces de liberté, et qu'il y a une telle confusion, une telle combinaison de possibles, etc., pour en profiter pour créer de toutes petites sociétés secrètes, de petits chaudrons, n'est-ce pas ? Et c'est ce que j'avais écrit à la fin, d'ailleurs, de ce livre, je vais citer un proverbe chinois, c'est que plutôt que fulminer contre les ténèbres, il vaut mieux allumer une petite lanterne, n'est-ce pas ? Alors, moi, je vous dirais une chose. Je crois qu'il est nécessaire que les gens qui nous écoutent, ici, créent de petites sociétés secrètes à leur tour, enfin, pas secrètes, publiques, la mienne n'est pas secrète. Et voilà, c'est concret, c'est le cœur absolu. Attendez, oui. Que l'on crée... Non, 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 secrète. Non, non, secrète. Mais que l'on crée, que chacun, chaque foyer qui nous entende, sache qu'il faut qu'il fasse le maximum pour créer autour de lui, ou pour adhérer, ou pour promouvoir des centres de formation, je dis bien des centres de formation, dans lesquels... C'est moi, c'est des centres de... Permettez-moi de vous dire, dans lesquels on donne à des gens qui sont à la fois des gens de l'entreprise, des gens également, des techniciens, etc., qu'on leur donne aussi les moyens d'accéder à la connaissance, que leur donne des clés importantes. Ça, je crois que c'est très important. J'ai encore de la difficulté à accepter. Vous savez bien qu'il va falloir. Je ne vais pas me résigner. C'est comme ça. C'est la loi. Quand vous allez fermer les yeux, là, il y a des millions d'hommes qui vont mourir à la même seconde que vous. Mais moi, je ne serai plus là. Moi, moi, je vais disparaître pour toujours. Si au moins j'avais appris quelque chose... J'ai... Je te jure, je me sens aussi démuné que le jour de ma naissance. Je n'ai pas réussi à trouver un sens. C'est... C'est ça qu'il faut chercher. C'est... C'est... Je pense... C'est ça qu'il faut chercher.